Comment peindre des feuillages au pastel sec ? Bonjour à tous c'est Céline et j'espère que vous allez bien Pour illustrer cela nous allons voir la démonstration des feuillages du cours de la panthère noire Alors c'est parti ! Pour commencer on va sélectionner ces couleurs Ici j'ai fait le choix d'utiliser un mélange de crayons Donc on a les Carbotello, les Faber Castelfit Et ici j'ai pris un vert foncé de la gamme 40H Donc on peut tout à fait faire la même chose avec des pampastels ou des bâtonnets Le plus important étant de ne pas saturer la première base Pour pouvoir ajouter les petits détails de lumière, de feuillages etc. par dessus C'est ce que nous allons voir après avoir créé le fond Donc je repère les feuillages Je viens ici d'abord ajuster au niveau des couleurs de vert Donc ce sera plus facile de d'abord ajouter les couleurs plutôt claires Et ensuite ajouter le foncé comme le noir Ça nous permettra d'avoir une bonne base de repères Ici je ne vais pas spécialement m'appliquer sur cette première base Je vais chercher à faire la forme, le volume en fait des feuillages en arrière-plan Vous allez comprendre pourquoi je fais ça Pourquoi je ne m'embête pas plus au début Donc on va mettre ici du vert foncé pour l'ombrage Du vert clair pour la lumière J'ai même utilisé un bout de crayon qui était cassé Comme ici on peut voir j'ajoute du vert clair Donc c'est quand je l'ai taillé en fait celui-ci s'est cassé Et c'était dommage je trouvais de le jeter Donc je l'ai laissé de côté au cas où ça me servirait par la suite Et ici je m'en sers comme si c'était un bâtonnet Je vais utiliser cette technique pour toute cette base de fond Donc je continue toujours avec la sélection de mes couleurs Une fois je vais mettre du foncé, du clair En fait je vais y aller un petit peu au feeling Je ne vais pas spécialement chercher à faire zone par zone En fait je vais aller là où j'ai envie d'aller Là où mon oeil se pose Parce qu'à trop fixer une zone On peut être un petit peu perturbé Donc n'ayez pas peur de même faire plusieurs zones Ce soit aller vers le haut, le milieu, le bas Il faut que vous fassiez comme vous le sentez Donc là on passe sur la deuxième phase C'est à dire que je vais poser le noir Et je vais estomper Alors pourquoi estomper Donc ici je vais utiliser un outil Une éponge pastel comme outil Donc cela me permet de fondre le pigment C'est à dire qu'on va fondre le vert, le noir ensemble Pour créer quelque chose d'harmonieux, de joli Et cette éponge pastel va me permettre en même temps D'étirer le pigment Pour que celui-ci ne soit pas trop En fait si je viens écraser le pigment avec mon doigt Celui-ci va avoir tendance peut-être à trop rester sur la feuille Et en étirant le pigment Cela permet d'ajouter par la suite d'autres couleurs au crayon Donc cela permet de ne pas saturer Donc on voit que sur le haut, au niveau des feuillages On est sur des feuillages qui sont plutôt foncés Donc l'éponge pastel Le fait que je vais mélanger avec un peu noir Cela va en plus intensifier le vert Qui n'était pas forcément le... A la base le crayon n'était pas spécialement vert ultra foncé Donc ça permet d'avoir un vert plutôt sombre Alors j'adore personnellement utiliser les couleurs vertes Des Carbo Tello qui sont très riches en couleurs Et le fondu est vraiment très agréable à travailler Une fois que le crayon est bien taillé En fait on peut finement ajouter les détails par dessus Et on va le faireverts Sur le fond au milieu on voit que la lumière est plutôt claire donc c'est là que ça va être intéressant à travailler c'est à dire qu'on va par rapport au haut qu'on avait mis plutôt une zone assez noire ici on va chercher justement à éclaircir mais il va falloir quand même ajouter de l'ombrage pour donner le côté réaliste parce que si on met que des couleurs verdoyantes en fait le dessin va paraître un peu un peu plat et c'est là qu'il faut ajouter justement des ombrages donc ici je respecte pas à 100% la photo je viens un petit peu faire au feeling j'ajoute grosso modo les zones où vraiment c'est très marqué comme les premières feuilles du premier plan mais sur les extérieurs qui sont un peu plus fouilles je vais faire je vais faire un petit peu à l'instinct d'ajouter des mouvements de feuilles le plus important étant de créer un mouvement donc d'avoir quelque chose d'harmonieux il faut pas que les feuilles elles partent soit vers le haut soit vers le bas il faut quand même donner une harmonie à tout cela donc on va s'inspirer du modèle pour mieux représenter les feuillages et je continue de poser mes couleurs ici avec un vert sombre je coloris un petit peu la base de fond j'ajoute également des ombrages à l'intérieur des feuilles pour donner un petit peu de volume et ça on pourra le détailler vraiment sur la finalité quand on viendra redétailler par dessus une fois qu'on aura fondu le tout alors sur le premier plan ici ce qui est bien c'est qu'on a des petites feuilles assez grande donc celle ci on va les mettre en avant donc en posant la couleur intensément avec des verts assez clair on ajoutera un petit ombrage à l'intérieur pour lui donner un petit peu son volume il faut pas avoir peur sur les premiers plans un peu exagérer les lumières c'est important pour bien qu'ils ressortent je remets à nouveau du noir le noir pour l'ombrage donc j'ai juste à venir sur les zones où j'ai pas mis de couleur tout simplement c'est pour ça que cette couleur vaut autant autant la poser en dernière ça nous fait gagner du temps en plus donc c'est plus facile et maintenant avec mon outil pastel je vais venir fondre le tout donc ici ça fait un effet flou donc un effet arrière plan et pour maintenant faire ressortir les premiers végétaux on n'aura plus qu'à détailler par dessus donc je m'assure vraiment de tout estompé que ce soit vraiment très fondu très joli et ensuite avec mes crayons pastels bien taillés je vais pouvoir faire des détails donc là par contre les détails c'est vraiment en fonction du goût un mot ici j'ai pas je vais travailler mais sans sans exagérer donc là c'est on peut vraiment ultra détaillé personnellement je voulais vraiment faire ressortir le regard de la panthère noire et je me suis dit que si je chargeais trop en détail ça les risquer un petit peu de de notre oeil allait plutôt se fixer vers les végétaux et c'est vraiment pas ce que je souhaitais faire je vais détailler ici avec une couleur vert vert clair pour ajouter de la lumière sur le dessus 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 On peut constater que dans le cours je vais utiliser plusieurs marques donc ici j'utilise plusieurs références parce que j'ai le choix chez moi j'ai pas mal de matériel donc je peux me permettre d'utiliser des carbotelos, des faber castell, des carandaches donc là c'est vraiment une histoire de choix si chez vous vous n'avez pas toutes les gammes de matériel ce n'est pas grave il faut faire en fonction de ce que vous avez comme je dis à chaque fois dans les cours c'est pas le matériel qui fait qu'on progresse rapidement le matériel nous aide à avoir des résultats encore plus sympa encore plus joli mais au début si vous avez juste par exemple des bâtonnets ou une marque de crayon vous pouvez tout à fait faire avec soit en regardant par rapport à le nuancé que je vous transmets ou tout simplement en faisant des mélanges avec vos crayons vous avez toujours la possibilité de faire avec le matériel que vous avez chez vous j'espère que cette démonstration vous a plu si c'est le cas merci de liker la vidéo si vous souhaitez participer au cours de la panthère noire je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici ou rendez vous directement en lien de description si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser je me ferai un plaisir de vous répondre je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines vidéos